Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour c'est Gilles du site boursicoté.com, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 9 janvier 2012. Avec aujourd'hui une séance un petit peu dans la continuité de ce que nous avions connu la semaine dernière. Donc on est venu ouvrir en légère hausse une ouverture à 3143,95, nous avons marqué un plus haut à 3157,31, un plus bas à 3114,45 pour terminer en clôture à 3127,69. Le CAC 40 perd 0,31% sur cette séance, presque 10 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. C'est donc une séance qui vient s'inscrire dans la continuité du mouvement très court terme baissier que nous observons depuis le début de la semaine dernière. Suite à l'apparition ici du marteau, on avait confirmé le signal baissier qui donc confirmait la sortie de la dynamique avec une bougie baissière suite à ce marteau. On avait accéléré légèrement avant des premières marques d'hésitation que nous avions constaté vendredi et donc une confirmation sur la séance de lundi. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI qui est relativement neutre, voilà le RSI qui reste sur sa zone de progression haussière. Donc pour l'instant pas de signe de cassure au niveau du RSI. Le stochastique lui commence à lancer un signal vendeur puisque nous avons croisé notre ligne de signal et nous sortons de la zone de surachat. Donc attention ici à ce stochastique qui serait en train de lancer un signal plutôt baissier. Le MACD toujours dans sa dynamique baissière. Des volumes en légère baisse. Alors l'observation des volumes ici est assez intéressante puisque nous avons eu donc ce mouvement de remontée qui a été assez dynamique donc lundi dernier. Avec une baisse des volumes qui s'observe depuis que nous sommes en consolidation. Donc ça pourrait être plutôt bon signe puisque nous avons à part ici cette séance qui a été au-dessus de la moyenne. Mais sinon les autres séances de consolidation se trouvent, vous voyez, sous cette moyenne mobile 20. Donc appliquée au volume qui correspond donc à son évolution. Alors ici on serait toujours donc d'après les volumes, on confirmerait plus ou moins l'évolution donc d'une consolidation. Mais qui pour l'instant ne remettrait pas en cause la tendance de fond avec une volatilité toujours en baisse à 1,37. 1,3 donc 1,4% de volatilité entre le point haut et le point bas. C'est vraiment relativement calme. Alors du point de vue de la configuration chartiste, nous sommes toujours ici dans une cassure, dans une zone où le 38.2 résistait. Mais vous voyez qu'après les attaques que nous avons eues vendredi, là nous clôturons sous ce 38.2. Alors ça c'est la première fois, c'est plutôt mauvais signe. On avait une zone d'overlap possible qui s'était mis en place ici, à savoir ici, accélération haussière. On pouvait ici revenir dans une phase de consolidation, chercher le pullback avant de remonter. Quoi qu'il en soit, ce mouvement est toujours possible puisqu'on a une zone qui est assez solide ici entre 3,120 et 3,130. Donc cette zone pour l'instant n'est pas réellement cassée. Alors là on vient de casser le fibo des 38.2. On a donc une probabilité un peu plus grande de venir ici rechercher la zone qui se situe entre 3,094 et 3,058. Si donc cette cassure ici du 38.2 se confirme pour venir chercher ici la phase de consolidation. Tant que les 3,120 ici ne sont pas cassés, on peut toujours jouer la continuité ici de la tendance haussière. Puisque nous avons, alors là nous avons un support qui a disparu, nous avons toujours cette petite phase ici de hausse qui est portée par ce support qui n'est défini pour l'instant que par deux points. Donc ça sera ici le premier test, donc un contact ou pas avec cette zone de support. Nous avons ici une cassure des 38.2 qui est pour l'instant très légère. Vous voyez que si on agrandit un petit peu, ici la bougie dépasse de très très peu les 38.2. On a ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui vient en support. Donc pour l'instant les signaux je dirais seraient plutôt orientés à la hausse dans la tendance de fond, à savoir des volumes plutôt sur la phase de hausse avec des volumes inférieurs à la moyenne sur la phase de baisse. Je vous rappelle que pour les volumes on ne prend en compte que cette bougie là puisque les autres on était en pleine trêve des confiseurs et donc la lecture des volumes est un peu faussée dans cette période. Donc là pour l'instant on a je dirais une lecture plutôt haussière dans la tendance de fond avec ici une phase haussière et puis là une zone de consolidation qui est en train de s'amoindrir au fur et à mesure que le mouvement avance puisque on voit, on l'a bien constaté au niveau des volumes. Par contre en cas de cassure assez nette ici des 3.120 alors attention cette zone a été cassée en intraday puisque nous sommes venus marquer un plus bas à 3.114. Mais pour l'instant tant qu'elle tient en clôture je dirais que c'est fragile mais on serait plutôt dans le sens d'un retournement et donc d'une continuité haussière. Par contre en cas d'une cassure relativement nette de la zone des 3.120 on a ici un objectif donc qui se situe entre 3.094 et 3.060 avec entre les deux ici cette zone de support. Donc vous voyez ici que demain la zone de support sera à 3.087 points donc en cas de cassure ici là on joue un peu le scénario baissier de continuité de mouvement de consolidation. On pourrait donc venir au contact des 50% 3.095 et donc on aurait une zone de test ici à 3.087 avant en cas de cassure ici aller tester la zone des 3.060 qui représente un fort support, un support majeur. Donc voilà tant que nous sommes je dirais entre 3.120 et 3.170 on est toujours dans une espèce de zone neutre où on attend une tendance. Aujourd'hui on a beaucoup attendu la tendance et puis finalement on n'a pas eu grand chose, très peu de volatilité. Personnellement j'ai fait très peu de choses moi sur cette séance. Donc on attend une confirmation demain. Alors bon ce soir à Wall Street c'est, enfin aux US c'est l'ouverture de la saison micro puisque c'est Alcoa qui va dévoiler ses résultats. Bon traditionnellement c'est toujours Alcoa qui ouvre le bal. Ça pourrait orienter la tendance en cas, dans un sens ou dans l'autre puisque dernièrement on a vu que c'est plus la micro qui soutenait l'économie plutôt que la macro. Il faudra voir maintenant avec cette nouvelle saison de résultats si la micro continue à porter la tendance. Donc les points à regarder pour demain, tant que nous sommes ici entre 3.120 et 3.170, zone relativement neutre sans vraiment remettre en cause la tendance de fond. Par contre si on dépasse 3.120 à la baisse, on peut viser une direction, un objectif assez rapide à 3.090. Et ensuite là en cas de cassure de ces 3.090, 3.87, on aurait le prochain objectif à 3.060. A contrario donc une cassure des 3.170 relancerait le mouvement haussier avec comme objectif la cassure ici des 3.247 points. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors le jeu du fixing a priori est réparé, il n'est pas été annoncé mais il est de nouveau opérationnel donc vous pourrez y participer dès demain. Puis en attendant je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.